Musique Oui Seigneur c'est de toi dont nous avons besoin C'est de toi que nous avons besoin encore ce soir Seigneur Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme ni une femme Et nous sommes venus te rencontrer Seigneur Et nous croyons Seigneur Dieu de gloire que tu vas encore transformer nos vies Tu vas encore transformer nos situations Seigneur Tu vas encore permettre à ce que les écailles tombent de nos yeux Afin que nous puissions voir véritablement ta volonté pour nos vies Seigneur Merci parce que tu es présent au milieu de nous Seigneur Nous ne voulons pas prendre comme acquis ta présence Tu nous honores et c'est un privilège pour nous D'être dans ta présence Seigneur Nombreux auraient voulu être à notre place Seigneur Nous ne voulons pas prendre cela comme acquis Permets Seigneur Dieu de gloire que toute forme de distraction soit éloignée de ce lieu Que tout ce qui nous accable Seigneur Dieu de gloire Que nous puissions véritablement déposer à tes pieds Afin que nous puissions être attentifs à toi et à ta parole Seigneur j'aimerais également me soumettre à toi Seigneur Et te prier Seigneur Dieu de gloire de parler au travers de moi Que je puisse me taire, que toi tu puisses parler Que tu puisses apparaître, que je puisse disparaître Accomplis ta volonté en ce lieu Accomplis ta volonté en cette soirée Nous avons besoin de toi Seigneur Que ton nom soit glorifié C'est au nom de Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen Amen Merci au groupe musical Alors nous sommes dans notre séminaire pascal Le deuxième jour Hier nous avons vu un thème Est-ce que quelqu'un peut rapidement rappeler le thème ? Je croyais que vous alliez être plus rapide que ça Waouh, vous avez déjà oublié La consécration prémisse de la résurrection Amen C'était dans Philippiens 2, 5 Jusqu'à 11 Alors ce soir Notre thème C'est non pas ma volonté Mais la tienne Et j'ose croire que nous avons médité Le verset qui nous a été donné Et j'espère que nous ne sommes pas limités Juste au verset qui nous a été donné Mais que nous avons cherché à voir au moins Le contexte dans lequel ce verset a été dit Et si ça n'a pas été le cas Bon, vous avez la grâce Et ce soir, on va essayer de voir le contexte Amen Alors nous prenons nos Bibles dans Luc 22 Nous aurons deux passages principaux Luc 22 de 39 à 46 Et 1 Jean 3 de 4 à 9 Nous commençons par Luc 22 Nous commençons par Luc 22 de 39 à 46 Je lis dans la Bible Parole vivante Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le monde des oliviers Suivis de ses disciples Quand il fut arrivé, il leur dit Continuez à prier pour que vous ne cédiez pas à la tentation Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre Il se mit à genoux et pria ainsi Ô mon Père, si tu le veux bien Éloigne de moi cette coupe de souffrance Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne Un ange venu du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces L'angoisse le saisit Il commença à lutter avec la mort Sa prière se fit de plus en plus pressante Il jeta dans ce combat toutes les forces de son être Sa sueur coulée jusqu'à terre Pareil à des gouttes de sang Après avoir ainsi prié Il se leva et retourna vers ses disciples Qu'il trouva endormis Accablés sous le poids de leur chagrin Comment pouvez-vous dormir ? Leur dit-il Debout et prier Pour que vous ne cédiez pas à la tentation Amen Nous passons à 1 Jean 3 Du verset 4 au verset 9 Alors celui qui commet le péché Viole la loi de Dieu Car le péché par définition est la violation de cette loi Or vous le savez bien Jésus n'a jamais péché Et il a paru ici-bas pour ôter les péchés Par conséquent Si quelqu'un demeure en communion avec lui Il ne continue pas à pécher Celui qui s'adonne au péché Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris Mes enfants ne vous laissez pas égarer sur ce point par personne Est juste celui qui fait ce qui est juste C'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu Tout comme le Christ lui-même est juste en accomplissant la volonté de son Père Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable Car le diable est à l'origine du péché Et le péché dès le commencement Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre Pour détruire l'œuvre du diable Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu Ne s'adonne pas au péché Car le principe de vie qui vient de Dieu A été implanté en lui et demeure en lui Il est incapable de s'adonner au péché Puisqu'il est né de Dieu Amen Il est incapable de s'adonner au péché Parce qu'il est né de Dieu Notre texte principal c'est Luc 22 bien évidemment Je vais essayer tout simplement de nous dresser un peu le décor Alors Jésus et ses disciples Bon Luc ne précise pas de quel disciple il s'agit Il dit simplement ses disciples Mais je suis convaincue qu'il y a au moins une personne qui est partie voir dans le texte parallèle Dans Matthieu 26 Il s'agit de Pierre et Jean et Jacques C'est pas tous les disciples mais c'était uniquement les trois Qui étaient avec Jésus en ce moment Et il se trouve qu'ils se sont retirés dans le monde des oliviers Il y a un élément intéressant que l'évangéliste nous dit Il dit comme d'habitude Jésus se dirigea comme d'habitude vers le monde des oliviers Il avait l'habitude de se retrouver dans les monts des oliviers pour prier Pour chercher la face du père Et comme d'habitude il se rend là-bas Mais cette fois-ci il ne va pas seul, il va avec ses disciples Alors nous sommes dans la période de Pâques Même dans ce passage nous sommes dans la période de Pâques Et certains peuvent se poser la question Mais pourquoi est-ce que nous fêtons Pâques avant la résurrection du Christ ? J'aimerais juste nous préciser qu'il y a deux Pâques La Pâque juive et puis la Pâque de nous les chrétiens Et la Pâque juive, vous pouvez avoir son institution dans Exode Exode le chapitre 10 et 11 si je ne me trompe pas Il s'agit de la dernière plaie qui a été donnée par le Seigneur Contre le peuple égyptien pour que le peuple d'Israël soit libéré d'Egypte Le peuple d'Israël était en captivité en Egypte, en esclavage en Egypte Et ensuite le Seigneur a donné plusieurs plaies pour que le Pharaon puisse libérer les Israélites Mais c'est à la dernière plaie, la dixième plaie, que le Pharaon et le peuple égyptien en général ont cédé Pour libérer le peuple israélite La dernière plaie c'était le fait que tous les premiers-nés de chaque famille du peuple d'Israël devaient mourir Chaque famille du peuple d'Egypte devait mourir Et ce qui a épargné les Israélites c'était le commandement que le Seigneur avait donné à Moïse et à Aaron En leur disant d'égorger les agneaux pour les mettre sur le toit de leur maison Pour que quand l'esprit de mort viendra, il ne va pas atteindre les Israélites, les premiers-nés d'Israélites Mais il va atteindre les autres premiers-nés, donc les premiers-nés d'Egyptiens Donc c'est comme si c'était une préfiguration en fait de la Pâque, de la vraie Pâque que nous célébrons cette semaine Et que nous allons célébrer dimanche En effet le sang de Jésus est venu pas couvrir mais effacer nos péchés Et nous allons aller un peu en profondeur Aujourd'hui nous allons simplement nous focaliser sur le chemin de la croix L'obéissance du Christ jusqu'à la croix Comme nous le dit le passage Christ est parti, il s'est dirigé dans le Mont des Oliviers Précisément à Getsemane dans le jardin qui se trouvait en bas de la colline des Monts des Oliviers Et il priait Il priait Et il demandait au Seigneur, au Père d'accomplir sa volonté Il demandait au Père d'accomplir sa volonté Nous pensons que le fait que Jésus demande la volonté du Père Et que la volonté du Père et la volonté du Fils étaient opposées Alors que ce n'était pas le cas Ce n'est pas que la volonté du Fils était opposée à la volonté du Père C'était simplement le produit du fait que Christ avait revêtu véritablement et pleinement l'humanité La chair humaine Et c'est ça en fait qui a fait que Christ en voyant ce qui allait arriver En voyant ce qui l'attendait Il voyait déjà combien il allait souffrir Et ça l'angoissait tellement Nous pensons très souvent que Christ était angoissé par le fait qu'on allait le crucifier, on allait le frapper, on allait le flageuler Ce n'était pas ça qui préoccupait le plus Christ C'est le fait qu'il allait se charger de nos péchés qui préoccupait Christ Parce que jusqu'à ce point là, Christ était son péché C'est à la croix qu'il s'est chargé de notre péché Et lorsqu'il s'est chargé de nos péchés Là, il savait qu'il allait se séparer du Père en fait C'est comme s'il y allait avoir une rupture entre le Fils et le Père Et c'est ça en fait qui angoissait le plus Christ Parce qu'il était saint, sans faille, sans péché Et c'est le fait d'imaginer cette coupe sur lui Le fait d'imaginer tous les péchés de l'humanité tomber sur lui C'est ce qui l'angoissait Ce n'était pas qu'il avait oublié sa mission De ce pour quoi il était venu Non, c'est ce qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix Mais ce qui l'a réellement angoissé C'était justement de pouvoir porter Porter le fardeau de nos péchés Mais cette prière que Jésus fait à Gethsemane Est une prière capitale pour la mission Pour l'aboutissement de la mission de Christ Il a pu aller jusqu'au bout à cause de cette prière C'est cette prière-là qui Luc nous dit même qu'il y a un ange qui est venu le fortifier Et même quand l'ange est venu le fortifier Au lieu de se sentir apaisé Il persévère encore dans la prière Parce qu'il comprenait que son heure était venue Et il voyait même déjà Après ce temps-là, il va voir Judas s'approcher Avec la foule qui allait l'arrêter Et c'est cette prière-là qui a été salutaire pour lui C'est cette prière-là qui lui a permis D'aller jusqu'à la croix Et même à la croix D'avoir ce cœur qui est compatri Qui a dit Pardonne-leur Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font Et même avant ça Quand l'un des disciples a arraché l'oreille Pour ceux qui veulent bien Ils peuvent continuer à lire Ce passage qui est très intéressant Un des disciples arrache les oreilles D'une des personnes dans la foule Qui venait arrêter Jésus Et Jésus guérit immédiatement L'oreille de la personne À qui on a arraché C'est cette prière-là Qui lui donne de pouvoir Se laisser faire en fait Il a été véritablement comme un agneau Quand on dit qu'il a été un agneau C'est parce qu'en fait Il s'est laissé faire Il n'a pas résisté en fait Il n'a pas résisté parce qu'il voyait La mission Il voyait en fait La gloire qui était à venir Et il savait que cette marche de la croix Ou bien cette marche vers la croix Allait amener la résurrection Et aussi le rachat de toute l'humanité C'est ce qui l'a fortifié véritablement Pendant ce temps de souffrance Mais nous voyons aussi D'un autre côté Des disciples Qui non seulement somnolent Mais dorment carrément Dans Matthieu Nous voyons Jésus revenir vers les disciples Trois fois À chaque fois Il les retrouve endormis Il les retrouve endormis Il les retrouve endormis Alors que Juste avant Il avait prévenu Pierre En lui disant Que Satan t'a réclamé Pour te cribler Et justement Il lui demande de prier Pour ne pas céder À la tentation C'est vrai Ils étaient tellement accablés Par la tristesse Parce qu'il leur avait annoncé Qu'il allait partir Mais Ils n'ont pas su Tenir Face à la tentation De dormir Ils n'ont pas su tenir Ferme Et ils n'ont pas su Su prier En ce moment là Le résultat Nous le voyons bien Pierre Renie Jésus Trois fois Comme Il lui avait annoncé Je me demandais Quand j'étais en train De préparer ce temps Et si Pierre Et Les autres disciples Qui étaient avec eux Avaient persévéré Dans la prière Est-ce que Pierre Aurait renié Jésus Et C'est à cela que J'aimerais nous apporter Nous amener aujourd'hui A deux volets De La prière Deux volets De la prière J'aimerais juste Qu'on aborde Deux volets Il y a plusieurs volets Mais Nous allons nous limiter A deux Pour ce soir D'abord la prière Lieux d'intimité Et ensuite Nous allons voir La prière Lieux De combat Spirituel La prière Est un lieu D'intimité Notamment Parce que Lorsque nous regardons La vie de Jésus Jésus Malgré le fait Qu'il était fils de Dieu Malgré le fait Qu'il était Dieu Et homme Pleinement Pleinement Dieu Pleinement homme Ça n'empêchait pas De venir constamment Devant le Père Constamment Il venait devant le Père Et au delà De venir devant le Père Il lui livrait Tout son coeur Christ aurait pu Cacher Cet aspect là De sa crainte Au Père En se disant Bon ok Je ne vais pas lui dire ça Je sais déjà ma mission Je vais aller Jusqu'au bout De toute façon Que j'ai peur ou pas Ce n'est pas ça Le plus important Le plus important C'est que j'accomplisse ma mission Non Dans toute circonstance Christ venait toujours Devant le Père Il venait devant le Père Il se présentait Devant le Père Ce passage Nous le dit même Qu'il s'est mis à genoux Il s'est prosterné Devant le Père Pour prier Pour lui livrer En fait Son coeur Pour lui montrer En fait Cette angoisse là Qu'il ressentait Au dedans de lui Parfois nous avons Tellement du mal A nous présenter Devant le Seigneur Nous croyons que Dieu a simplement Besoin de Voilà De nos actions De grâce De nos acclamations De tout ce qui est Voilà De tout ce qui est bien Alors que le Seigneur Attends que Nous puissions Être vulnérable Devant lui Il y a une personne Qui disait Qu'on ne peut pas Parler d'amour Sans vulnérabilité Je pense que Les couples mariés Peuvent l'attester Est-ce qu'on peut Parler D'amour Sans que la personne S'ouvre Complètement A l'autre Se rend transparent Devant l'autre Parfois nous voulons Cacher Devant Dieu Ce que nous avons fait Ou bien Ce qui nous Tracasse Nous ne savons pas A qui nous adresser Au lieu de nous adresser A Dieu Nous préférons Nous adresser A des amis Que nous voyons En fait Nous pensons Que parce que Dieu N'est pas visible A nos yeux Qu'il n'est pas là Alors qu'il est Le plus présent Surtout quand nous Traversons des moments Difficiles De nos vies La parole de Dieu Dit qu'il est proche De ceux qui ont Le coeur brisé Mais nous Quand on a le coeur brisé On préfère Aller chez une amie Chez un ami Pour aller leur raconter Alors que peut-être Même la personne N'est même pas un ami Peut-être même Ce n'est même pas Une personne Qui est en Christ Qui ne va même pas Nous conseiller Selon la parole de Dieu Mais nous préférons Quand même Nous présenter Devant d'autres personnes Alors que le Seigneur Nous attend Dans l'intimité Nous ne pouvons pas Parler d'une vie De prière Sans intimité Dieu sait Tout ce qui se passe Dans nos vies Mais au-delà De savoir Il veut que nous Puissions lui Confier ces choses Il veut que nous Puissions lui Confier Nos angoisses Nos craintes Nos peurs Tout ce qui nous Tracasse Ça l'intéresse Il s'intéresse De tous les détails De nos vies Mais tant de fois Nous préférons Aller à côté Et l'intimité Également C'est le lieu Où le Seigneur Nous révèle Sa volonté C'est le lieu Où le Seigneur Nous montre Sa volonté C'est vrai C'est vrai que Christ est venu Pendant ce temps D'angoisse Vers le Père Mais avant cela Christ allait Devant le Père Donc du coup Il savait déjà La volonté De Dieu C'est parce qu'il C'est parce qu'il sait La volonté De Dieu En fait Qu'il a tellement Peur Sinon Pourquoi est-ce Qu'il va avoir peur C'est parce qu'il sait Ce qui l'attend Il connaît déjà Sa mission Mais parfois Nous attendons aussi Que nous avons Que nous ayons des problèmes Pour demander La volonté De Dieu Ou bien que nous soyons Devant forcément Un choix A la dernière minute Bon voilà J'ai le choix D'aller vers A J'ai le choix D'aller vers B Bon Seigneur Montre-moi Ta volonté Alors que nous aurions Pu demander au Seigneur Bien au préalable Seigneur Montre-moi Ta volonté Pour ma vie Montre-moi Ta volonté Pour ma vie Le Seigneur Est disposé Pour venir Nous révéler Dans son intimité Ce qu'il veut Pour nos vies Ce qu'il attend De nous Quelle est notre mission Et tant de fois Nous manquons A aller devant lui Justement parce que En disant Que nous allons attendre La situation Se présenter Pour Alors que si le Seigneur Nous a déjà prévenu De la situation Nous saurons comment marcher Si le Seigneur T'a déjà Prévenu Que tu seras diplomate Tu ne vas pas Te comporter Comme tout le monde Tu sauras Comment te comporter Tu sauras Comment te préparer Pour cette vision Là que le Seigneur T'a donnée Mais si le Seigneur Ne t'a pas Donné de vision Si toi Tu n'es pas allé Chercher la volonté De Dieu Dans son intimité Comment est-ce que Tu sauras Ce que le Seigneur Attends de toi Ce lieu d'intimité D'intimité Également Un lieu de communion Un lieu de communion Avec le Seigneur Le Seigneur Désire nous voir Dans notre intimité Juste pour communier Avec lui Pas parce que Nous avons un souci Pas parce que Nous avons quelque chose A lui présenter Non Juste pour communier Avec lui Parce que nous l'aimons Parce que nous sommes Ses enfants Comme un enfant Aime passer du temps Avec son père Lui aussi Il désire nous voir Dans son intimité Il désire nous voir Dans sa intimité Et c'est dans ces moments Là aussi Que le Seigneur Nous restaure Au-delà de Tout ce que nous pouvons Lui présenter Le Seigneur peut Nous restaurer Nous donner la force Qu'il faut Pour affronter des choses Que nous-mêmes Nous ne savons pas Pour nous donner Des paroles Dont on aura besoin Dans des situations Que nous-mêmes Nous ne savons pas Mais le Seigneur Nous prépare Dans son intimité Le Seigneur Nous attend Dans son intimité En passant A la deuxième partie La prière Lieu de combat Spirituel La prière La prière est un lieu De combat spirituel Et lorsque nous voyons Ce passage De Luc Nous voyons Comment Pierre Et ses amis Ont cédé Mais Pierre Principalement Parce que Pierre Était celui A qui le Seigneur L'avait Précisément Révélé Qu'il allait Le renier Mais Pierre N'a pas su Tenir Ferme Il n'a pas su Combattre Dans la Prière Et c'est pour C'est la conséquence Comme on l'avait dit Tout à l'heure C'est qu'il a cédé C'est qu'il a cédé Juste après Comme le Seigneur Le lui avait révélé Alors que le Seigneur Nous prévient Très souvent Des choses Mais nous ne prenons Pas le temps Dans la prière Pour être équipés Pour combattre Ce temps là De combat Désolé pour La tautologie Ce qui est merveilleux Aussi C'est que Le Seigneur Lorsque nous voyons Son attitude Il ne reste pas debout Il ne fait pas Il ne parle pas Mais il réalise En fait Combien Ce poids Qui est à venir Est tellement lourd Donc il combat Ce temps là À genoux Il se prosterne Il se met à genoux Il commence à prier Il commence à prier Parce qu'il sait Que c'est un combat Parfois Tant de fois Nous Bon Nous nous contentons Juste de voir Des posts Sur Facebook Qui disent Tes genoux T'amèneront Plus loin Que tes pieds Mais pratiquement Nous ne faisons Pas grand chose En fait Il y a tellement De choses Aujourd'hui Tellement d'informations Que nous pouvons recevoir Sur des réseaux sociaux Nous les recevons Oui Nous aimons bien Nous mettons Notre j'aime Notre Oui Tout ce que nous voulons Mais pratiquement Qu'est-ce que nous faisons Est-ce que nous combattons Réellement Dans la prière Est-ce que nous Nous fléchissons Véritablement Nos genoux Dans la prière Ou bien Est-ce que nous Attendons Qu'il y ait des moments Comme ça On va prier Oui c'est bien Le Seigneur agit Dans des moments Pareils Dans des séminaires Mais le Seigneur Nous attend Dans l'intimité Seigneur nous attend Chez nous Dans le secret De nos chambres Ce soir C'est Le troisième Vendredi Du mois Et généralement Nous avons La prière Pour Les malades Tous ceux Qui ont des soucis Nous allons Avoir ce temps Là De prière Mais j'aimerais Justement Au delà du temps Que nous passons Dans la prière Ici J'aimerais Nous inviter Nous exhorter A pouvoir Rentrer dans L'intimité De Dieu Pas seulement Ici Mais surtout Et surtout A la maison Parce que c'est là Que le Seigneur Attend Chacun de nous C'est là Que nos vies Sont véritablement Testées C'est là Que le Seigneur Nous révèle Tant de choses Le Seigneur Nous attend Dans le lieu Secret De nos Maisons Nous allons Persévérer Dans la prière Mais Nous allons Également Apporter Des actions De grâce Devant le Seigneur Parfois Nous sommes Tellement Préoccupés Par Ce qui Nous accable Que nous Oublions Les bienfaits De Dieu Nous oublions Nous oublions Aussi Que Le chemin De la croix Mène à la résurrection Oui C'est vrai Parfois Nous passons Dans les temps De souffrance Mais nous oublions Que cette souffrance Ce n'est que Pour un temps Et si nous persévérons Si nous nous attachons Au Seigneur Le Seigneur Va Nous sortir De cette souffrance Là Et nous C'est Très souvent Une préparation Aussi Pour ce qui Est à venir Pour nous Mais parfois Nous Délaissons Nous Laissons Tomber Le Seigneur Nous abandonnons Le Seigneur Parce que la souffrance Est tellement grande Le Seigneur Désire que nous Puissions persévérer Persévérer Dans la prière Persévérer Dans la prière Je vais inviter Le groupe musical A s'approcher Calvin Let's go Yeah This song right here We coming out past Never again